L'ordinateur quantique est considéré par beaucoup comme le prochain paradigme de l'informatique. Mais avant de plonger au cœur du sujet, il est important d'avoir une certaine compréhension de la physique quantique. Alors, rassurez-vous. Le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer la physique quantique pour vous faire passer une thèse dans le domaine. Il s'agit surtout de comprendre les quelques facteurs clés qui permettent aux ordinateurs quantiques d'être si prometteurs. La physique quantique en quelques minutes Dans le monde de la physique, il existe deux branches. La physique relativiste, qui décrit les phénomènes et les lois de l'univers à l'échelle macroscopique, est l'infiniment grand. Et la physique quantique, qui décrit les phénomènes et les lois à l'échelle atomique, l'infiniment petit. En gros, pour expliquer le fonctionnement du système solaire, on utilise la physique relativiste. Et pour expliquer le fonctionnement des électrons, on utilise la physique quantique. Pour l'instant, ces deux branches ne s'aiment pas trop. Elles ne fonctionnent pas ensemble dans une seule théorie décrivant aussi bien l'infiniment petit que l'infiniment grand. Trouver cette théorie est le saint Graal de la physique. Et même si on a des pistes, théorie des cordes, supersymétrie, gravitation quantique et autres, aucune ne fait l'unanimité. Cependant, chaque branche fonctionne de manière remarquable et permet de prédire de nombreux phénomènes. Notre compréhension de la physique quantique a permis l'invention du laser, les microprocesseurs et tout un tas de technologies qui ont façonné le monde moderne. Mais quand je dis compréhension, c'est entre guillemets. Car aujourd'hui, si un physicien vous dit qu'il comprend la physique quantique, c'est sûrement qu'il exagère un peu. Le monde quantique est tellement contre-intuitif et juste bizarre que personne ne comprend vraiment le fin mot de l'histoire. Et cette confusion est utilisée par certains pour émettre des théories New Age sur le fonctionnement de l'univers. Et il y a énormément de raccourcis qui sont pris pour vendre des bouquins pseudo-scientifiques, dont je ne ferai pas la liste ici, mais on peut citer quand même la loi de l'attraction à toutes ces conneries. On va parler de deux choses en particulier qui défient notre expérience quotidienne de la réalité et qui jouent un rôle majeur dans la création d'un ordinateur quantique. La superposition quantique L'eau peut être sous plusieurs états, solide, liquide ou gazeux. Maintenant, imaginez un verre d'eau sur la table devant vous qui se trouve à l'état liquide et à l'état solide en même temps. Alors déjà, pas évident de le boire, mais surtout impossible. N'est-ce pas ? Enfin, j'ai jamais vu ça quoi. C'était pas le genre de choses qui arrivent souvent dans notre quotidien, mais c'est pourtant un phénomène courant de le monde subatomique. Des particules, comme les photons qui composent la lumière, peuvent être simultanément dans plusieurs états. Mais ce principe de superposition concerne n'importe quelle valeur attribuée à une particule. Position, spin, mouvement. On a donc une particule qui peut se trouver à un nombre potentiellement infini d'endroits dans l'espace jusqu'à ce qu'on la mesure. La superposition cesse et on obtient une valeur unique. La superposition ne correspond à rien de connu en physique classique. Elle semble ne pas subsister à l'échelle macroscopique. Effectivement, on ne voit pas la Lune à deux en trois en même temps, généralement. C'est bien pour cette raison que ça défie la logique et l'expérience de pensée. Du chat de Schrödinger nous le montre bien avec un chat qui se trouve à la fois mort et vivant tant qu'on n'a pas vérifié. L'intrication quantique. C'est un phénomène où deux particules maintiennent une sorte de connexion, peu importe la distance qui les sépare. Elles sont dépendantes l'une de l'autre de manière simultanée, ce qui semble violer le principe de localité et également la limite universelle de la vitesse de la lumière. Pour comprendre, voici un exemple à l'échelle macroscopique. Imaginez deux toupies qui sont connectées entre elles par Wi-Fi ou Bluetooth, peu importe. Donc avec ces toupies high-tech, lorsque vous tournez la première de gauche à droite, l'autre se met aussi à tourner dans le même sens. Super cool. Ok. Mais ce que nous dit la physique quantique, c'est que si vous placez la deuxième toupie très très loin, on va dire sur une planète dans la galaxie d'Andromède, à 2,5 millions d'années-lumière, et que vous tournez la première toupie sur Terre, la deuxième va tourner dans le même sens. Mais c'est impossible, car il y a 2,5 millions d'années qui les séparent. Comment le signal, l'information, peut voyager de la toupie 1 à la toupie 2 instantanément ? Sachant qu'un photon mettrait 2,5 millions d'années pour faire le voyage, et que rien ne peut voyager plus vite. C'est contre-intuitif. Ça dépasse complètement la logique et notre compréhension actuelle de la physique. Mais c'est un phénomène réel qui existe à l'échelle quantique. Et ce phénomène nous sera très utile dans la fabrication d'un ordinateur quantique. Le fonctionnement d'un ordinateur quantique. Les ordinateurs quantiques encodent et traitent l'information d'une manière très différente de celle des ordinateurs classiques. Alors qu'un ordinateur classique fonctionne avec des bits d'information, un ordinateur quantique fonctionne avec des bits quantiques, ou qubits. En français, ça fait forcément marrer, hein ? Q-bit, qu-bit, 1... Les bits encodent de l'information dans un état 0 ou 1. Les qubits peuvent être 0 et 1 en même temps, grâce à la superposition quantique. Pendant ce temps, l'intrication permet aux particules d'être manipulées instantanément, quelle que soit la distance entre elles. Tout ce qui arrive à une particule se reflètera instantanément dans l'autre si elle est intriquée. Les informations peuvent donc être envoyées sur de plus grandes distances et beaucoup plus rapidement qu'avec des ordinateurs classiques. Bien que le domaine de l'informatique quantique soit encore à ses débuts, avec de nombreux problèmes techniques à surmonter, les chercheurs ont fait des progrès significatifs ces dernières années. Ils ont trouvé des moyens de maintenir la durée de vie des qubits afin d'augmenter le temps pendant laquelle les informations peuvent être contenues dans un système quantique. Et selon les experts, les ordinateurs quantiques dits de travail, c'est-à-dire capables d'être utilisés pour résoudre des problèmes, eh bien elles seront probablement disponibles d'ici une à deux décennies. C'était peut-être un scénario optimiste en tout cas. Il n'y a pas si longtemps que ça, certaines personnes pensaient encore que l'ordinateur quantique n'était qu'une de ces illusions technologiques de science-fiction, au même titre que l'est peut-être la fusion nucléaire ou le propulseur spatial hyperluminique. Aujourd'hui, plus personne ne tient ce discours. Nous sommes au tout début, mais nous avons dépassé le stade de la science-fiction. Et même si aujourd'hui, les ordinateurs quantiques dans les laboratoires de recherche ne peuvent rien faire de mieux que ce qu'un ordinateur classique peut faire, ça va changer très bientôt. Alors, que pouvons-nous attendre de l'avenir de l'informatique quantique ? Le monde sous l'influence de l'informatique quantique. Depuis les années 50, on a l'habitude de voir les technologies de communication et d'information devenir de plus en plus petites et de plus en plus rapides. Mais lorsque l'informatique quantique se sera démocratisée, on regardera le passé en se rendant compte. Quel point nos ordi étaient lents ? On n'arrivera pas à y croire. Les ordinateurs quantiques seront capables d'effectuer des calculs beaucoup plus compliqués que les ordinateurs classiques et les implications seront énormes. Ils auront une capacité de sauvegarde et une rapidité de calcul qui est simplement impossible pour les ordinateurs classiques. Et c'est tout un tas de domaines qui pourront en bénéficier. Car de nombreuses innovations ne peuvent encore être découvertes ou sont retardées à cause de nos limites en puissance informatique. Car bien souvent, lorsqu'on veut savoir si une technologie peut marcher, on fait des simulations informatiques lors du stade de la recherche. Et seulement ensuite, on fait des tests et on dépense de l'argent dans des infrastructures ou dans la fabrication d'un engin, d'un objet ou d'un traitement pharmacologique. Mais certaines simulations demandent un nombre tellement élevé de données que les ordinateurs classiques sont complètement dépassés. Ou alors, il faut utiliser des super ordinateurs qui demandent des centaines de mètres carrés qui pompent une énergie monumentale et qui sont souvent réservés à des calculs extrêmement ciblés. Et même là, on atteint des limites. La force de l'ordinateur quantique, c'est qu'il permet de traiter un nombre démentiel de données en très peu de temps. Voici une analogie pour comprendre. Imaginez un labyrinthe. Le but est de trouver la sortie en partant du centre. Si on demande à un ordinateur classique de le faire, il va procéder en parcourant chaque chemin un à la fois, jusqu'à trouver le bon. Si on demande à un ordinateur quantique, il va prendre tous les chemins simultanément et donc trouver la solution en un claquement de doigts. Du coup, tous les secteurs nécessitant des problèmes d'optimisation vont avoir à leur disposition un outil extrêmement plus performant. C'est le cas du secteur des transports et infrastructures routières ou encore la modélisation avancée du climat. En médecine, avec un ordinateur classique, il est virtuellement impossible de savoir le comportement d'une molécule sur le long terme dans le corps humain. Et ce, malgré le fait que le secteur pharmaceutique dépense des milliards dans la recherche. La nature ne traite pas l'information avec des zéros ou des 1. Elle le fait de façon quantique. Donc, le calcul informatique quantique pourrait nous permettre de découvrir des moyens d'éliminer certaines maladies en permettant des simulations bien plus complexes des molécules et interactions chimiques. Des maladies infectieuses comme le sida, malaria, tuberculose ou paludisme, mais également les maladies qui font le plus de morts au monde, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète. Ce qui, vous en conviendrez, changerait pas mal la face du monde et notre rapport à la santé. Cela pourrait également permettre de percer dans le génie génétique, ce qui nous rapproche peut-être de traitements efficaces contre le vieillissement. En physique et dans l'espace. Au niveau de notre compréhension de l'univers, là aussi, la puissance de calcul quantique nous donnera accès à des simulations plus complexes du fonctionnement des galaxies. La formation des étoiles, la découverte de nouvelles particules, les mystères de l'origine de l'univers, les mystères de la matière noire et l'énergie noire, et peut-être même une théorie du tout, réconciliant physique quantique et relativité générale. Il est très difficile de savoir ce qu'une telle découverte nous permettrait de faire en tant que civilisation, mais il y a de grandes chances pour que ce soit un pas dans la bonne direction. Et concernant la conquête spatiale, pareil. Si on a réussi à poser le pied sur la Lune, c'est en grande partie grâce à l'aide des ordinateurs IBM de l'époque dans les locaux de la NASA, qui ont augmenté la rapidité et la précision des calculs nécessaires. Si on veut coloniser Mars, miner des astéroïdes, explorer les lunes de Saturne et Jupiter, l'informatique quantique sera d'une aide précieuse qui pourrait accélérer nos ambitions spatiales. En sécurité Beaucoup de chercheurs affirment que les premières applications de l'informatique quantique seront dans la crypto-sécurité. Car on sait que c'est un domaine où l'on a d'énormes progrès à faire, et à mesure que notre civilisation s'interconnecte numériquement, on a plus que besoin de s'assurer que les données et transactions sont 100% sécurisées. Le divertissement La réalité virtuelle peut nous plonger dans des univers de plus en plus photoréalistes. Et il est difficile d'imaginer à quel point l'informatique quantique peut nous approcher d'un stade où il sera impossible de discerner ce qui est réel de ce qui est simulé. Et là, passé ce stade, on ouvre la porte à des scénarios utopiques pour certains et dystopiques pour d'autres, mais qui, pour sûr, auront un profond impact sur la civilisation. Intelligence artificielle Il est encore difficile de savoir quelle sera l'architecture matérielle d'une IA forte ou générale, c'est-à-dire ayant un niveau d'intelligence égal à celle d'un être humain. Les récents progrès dans le domaine avec l'apprentissage machine et le neural net, qui sont deux méthodes d'apprentissage pour une IA, se sont faites en utilisant l'informatique classique. Et nous pourrions très bien réussir à créer une IA forte sans l'informatique quantique. Mais on peut quand même se dire qu'avec la puissance du calcul quantique, les choses pourraient s'accélérer. Et une IA forte pourra, par la suite, utiliser d'elle-même l'informatique quantique pour changer sa propre architecture et concevoir de meilleures versions d'elle-même. Ce qui fait un peu flipper car on entre dans une explosion d'intelligence et le futur, passé ce point, est imprévisible. Mais là, on s'aventure dans un sujet qui mérite son propre épisode. Un nouveau type d'internet La communication dite quantique est l'une des applications les plus intéressantes prévues pour l'avenir de l'informatique quantique. Des chercheurs en Chine et ailleurs dans le monde ont commencé à explorer le potentiel de la construction de réseaux quantiques en utilisant les mêmes principes que l'informatique quantique. La création de ces réseaux ouvrirait éventuellement la porte à un Internet quantique, un système de communication plus sûr dans lequel l'information est stockée et transmise avec une cryptographie avancée. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques sont tous volumineux et ne fonctionnent que dans des environnements spécialisés, par exemple en étant maintenus à de très basses températures. Par conséquent, l'avenir de l'informatique quantique pourrait inclure la création de puces informatiques spécialisées capables de fonctionner comme des ordinateurs quantiques, mais sans les composants de pointe dont ces systèmes ont besoin. La révolution de l'informatique quantique pourrait très bien commencer avec une personne dans son garage accédant à un ordinateur quantique à travers un service de cloud computing. Il pourra alors créer ce qu'il veut et peut-être révolutionner le domaine d'une manière qu'on ne peut pas prévoir, à l'instar de Steve Jobs, Bill Gates ou Elon Musk. Le futur de l'énergie. Nous sommes dans une crise énergétique qui s'accompagne d'une crise des ressources. On ne peut pas le nier. L'utilisation des énergies fossiles nous a conduit au bord du précipice. Et nous devons changer de mode de production et consommation d'énergie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un tas de solutions. On peut améliorer le rendement des énergies renouvelables, fabriquer des batteries plus efficaces et laissant moins d'empreintes sur l'environnement, la fusion nucléaire ou encore le réacteur à ondes progressive. Aujourd'hui, si on ne voit pas ces technologies, c'est qu'on bute encore sur des défis à résoudre. Il n'y a aucune loi dans l'univers qui nous empêche de construire une centrale en fusion nucléaire, par exemple. Seulement nos propres limites à trouver les solutions. Et peut-être, on ne pourra jamais y arriver avec nos ordinateurs classiques. Et c'est là que l'utilisation de l'informatique quantique peut nous offrir les clés pour un futur propre. Bien sûr, un ordinateur quantique n'est pas seulement limité à son processeur. Ces systèmes nécessiteront également de nouveaux algorithmes, logiciels et un certain nombre d'autres technologies encore à concevoir, spécialement conçues pour tirer parti de l'énorme puissance de calcul quantique, tout en permettant le partage ou le stockage des résultats de l'ordinateur afin d'en tirer une utilisation pratique. Le premier transistor a été introduit en 1947. Le premier circuit intégré a suivi en 1958. Le premier microprocesseur d'Intel, qui n'avait que 2500 transistors, n'est arrivé qu'en 1971. Chacune de ces étapes était à plus d'une décennie d'intervalles. Donc il ne faut pas être hyper enthousiaste en pensant que les ordinateurs quantiques seront là l'année prochaine. L'histoire nous montre que les progrès en informatique prennent du temps. Si dans 10 ans nous avons un ordinateur quantique qui a quelques milliers de qubits, cela changerait déjà le monde de la même manière que le premier microprocesseur. Par contre, on constate aussi en regardant l'évolution de l'informatique, que chaque nouveau paradigme arrive plus vite que le précédent. Et ce, de manière exponentielle. Ce phénomène a été modélisé par la loi de Moore, et l'inventeur Ray Kurzweil en parle souvent dans ses bouquins. Par contre, il ne faut pas imaginer que les ordinateurs quantiques vont remplacer nos smartphones et ordi portables. On n'ira pas au centre commercial du coin acheter un ordinateur personnel quantique. En fait, ce seront des machines qui feront leur truc en coulisses. Mais comme on l'a vu plus tôt, qui sont peut-être accessibles via du cloud computing. À distance quoi. L'informatique quantique nous aidera à comprendre le déluge de données que nous sommes en train de créer pour résoudre certains problèmes cruciaux. Il existe des systèmes générant des milliards de données par jour. Et ceci pourrait être la solution à certains problèmes critiques affectant la société. Mais notre technologie actuelle n'arrive pas à traiter toutes ces données. Ce qui place l'ordinateur quantique comme un moyen extrêmement prometteur pour donner les ressources nécessaires aux prochaines découvertes et percées scientifiques et technologiques que notre civilisation a tant besoin pour passer le cap de la maturité technologique. Il faut juste espérer que l'on puisse en bénéficier le plus rapidement possible pour apporter les solutions au challenge du 21e siècle. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez mettre un petit j'aime à cette vidéo et commenter. Les débats sont toujours intéressants à regarder en commentaire même si des fois c'est compliqué de pouvoir réagir à tous les commentaires parce que quand on a 10 commentaires par jour sur une vidéo, ça prend beaucoup de temps de les regarder et de les commenter. Mais en tout cas, sachez que tous vos commentaires sont lus. Ça c'est déjà une chose à noter. Si vous aimez le futur en général, vous pouvez vous rendre sur le site The Flares où vous trouverez des fictions, des articles, des podcasts, des films de science-fiction aussi. Et petite pub personnelle, j'ai écrit un e-book il n'y a pas très longtemps qui est disponible sur Amazon, qui recueille donc plusieurs histoires de science-fiction. Ça s'intitule The Mars Reality Show. Ça a un euro, donc à l'échelar d'ici où ça vous dit. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'est Gaëtan, pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501